On va regarder un reportage de BFM TV qui est tout bonnement lunaire, c'est un mec qui est rentré illégalement chez des gens, il s'est viandé tout seul comme une merde, et il a fini cétraplégique. Et le mec, il a rien trouvé de mieux à faire que d'attaquer en justice la copropriété, parce que c'est un peu de leur faute quand même, s'il est tombé illégalement chez des gens, ok ? On est à Toulouse, on va regarder ça. C'était il y a 4 ans. Un après-midi d'été, un jeune homme décide de s'introduire illégalement dans cette résidence toulousaine. Il souhaitait profiter de la piscine. Mais ce qui aurait pu être une simple baignade, tourne à l'accident. Le squatteur rate un plongeon et se brise les vertèbres. Alors, c'est pas une simple baignade, c'est le mec qui est rentré illégalement chez des gens, ça s'apparente presque à du vol ou à du cambriolage. Donc arrêtez, c'est pas une simple baignade, s'il vous plaît. Et se brise les vertèbres, il est aujourd'hui tétraplégique. 4 ans après le drame, le jeune homme a décidé de poursuivre la copropriété en justice. À mon avis, le mec, vu qu'il est tétraplégique, le mec ne peut pas bouger de la journée. Et il s'est dit, bah vu que j'ai rien à foutre, je vais essayer de gagner du pognon et je vais poursuivre en justice les gens que j'ai cambriolés. Nous, on avait fait notre part de marché en allant voir ces jeunes, en leur parlant, en leur demandant de quitter les lieux. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le deux poids deux mesures. La situation est dramatique. Néanmoins, ce n'est pas notre faute. L'adolescent âgé de 18 ans à l'époque porte plainte pour négligence autour du bassin. Un argument non reçu. Donc c'est la faute des propriétaires qui ont été négligents. Alors oui, ils ont été négligents parce qu'ils n'ont pas mis un chien pour bouffer les voleurs. Par contre, ce n'est pas la faute des propriétaires si le mec est venu illégalement dans une piscine. L'adolescent âgé de l'agence autour du bassin. Un argument non recevable pour les copropriétaires qui assure que toutes les précautions sont prises pour éviter les accidents. Dès le mur d'entrée de la piscine, finalement, on retrouve notre panneau de profondeur des bassins qui nous indique de manière très claire la profondeur à 1,08 m ainsi que celle à 2,20 m que vous pourrez retrouver sur le fond de la piscine. Donc là, c'est-à-dire que la propriétaire doit se justifier premier degré sur les normes de sa piscine parce qu'il y a un cambrioleur qui s'est viandé tout seul, illégalement chez elle. C'est quand même dingue. Il n'y a qu'en France, on peut voir ça, ok ? Un événement qui soulève à nouveau les questions sur les responsabilités légales des propriétaires face aux squatteurs. Lorsqu'un dommage est survenu sur leur propriété, en particulier en l'espèce, c'est lié à une piscine dans les faits de l'espèce, ils doivent répondre du dommage qui est causé à la personne qui se blesse lorsque la personne est rentrée, même illégalement, dans les lieux. Non mais c'est lunaire, mais vraiment ! Copropriété devra donc prouver que la piscine était en bon état au moment de l'accident, auquel cas, elle devra verser des dommages et intérêts à la victime. Et puis vu que le mec est tétraplégique, les dommages et intérêts, c'est les frais d'hospitalisation sur une vie entière. Disons que 500 000 euros, je dis ça comme ça. Ok. Donc, bah écoutez les copains, si vous voulez du pognon, vous allez chez des gens, voilà. Vous regardez, c'est écrit « Attention, chien méchant ! » Et si le chien vous bouffe, vous portez plainte, voilà. Pour négligence de la part du propriétaire, c'est génial. Là, une vidéo, alors il n'y a pas de violence, YouTube, d'accord, c'est un mec qui va s'en prendre à une commerçante, il va sortir un couteau et il va la mettre sur son dos et lui demander de récupérer du pognon. Donc il n'y a pas de violence, c'est-à-dire qu'il a juste le couteau sur la dame, il n'y a pas de violence, ok ? Et donc là, c'est une vidéo de caméra-surveillance. Donc au vu des voix, je dirais qu'on est en Espagne. Et là, je pense que cette dame d'extrême droite a dû dire des propos extrêmement racistes à ce pauvre monsieur victime du système qui n'a absolument rien demandé. Et du coup, en toute légitimité, voilà, il a fait usage de la légitime défense, ok ? Et là, il demande de l'argent pour qu'il puisse vivre convenablement, d'accord, dans ce pays de racistes. Ok, donc là, il lève les mains. Le mec, attends, regardez, quand il part à la fin, il ne prend même pas ses courses. Regardez, là, il se barre, il ne prend pas ses courses. Donc c'est-à-dire que le mec est vraiment venu avec un produit en tant que prétexte pour aller à la caisse pour ensuite s'en prendre à elle, ok ? Ok, ok. Et on va terminer par cet article de Acte 17. On est à Besançon. Il y a un gendarme qui a été traîné sur 300 mètres par un jeune Naël suite à un refus d'obtempérer. 300 mètres. C'est un tiers d'un kilomètre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence de se faire racler la tronche sur du bitume sur 300 mètres. Les gendarmes de l'escadron départemental de la sécurité routière avaient mis en place un dispositif pour procéder à des contrôles de véhicules dans la zone commerciale d'école Valentin, notamment pour arrêter des conducteurs ivres ou sous stupéfiants. vers une heure du matin, ils ont ordonné à deux automobilistes de s'arrêter. Le premier s'est soumis aux vérifications et a pu reprendre son chemin. Le second, par contre, a demandé au gendarme la raison du contrôle avant de redémarrer brutalement, percutant avec son rétroviseur, le militaire qui se trouvait face à lui. Pour éviter de tomber, le gendarme s'est accroché à la portière du véhicule et a été traîné sur plusieurs centaines de mètres. Le chauffard a pris la direction de la RN57 et le militaire a attendu que la chaussée soit dégagée pour lâcher prise. Une enquête a été ouverte et le chauffard est activement recherché par les forces de l'ordre. Imaginez la peur que t'as. T'es accroché à une bagnole. Le mec, il a dû foncer à, je sais pas, à 100 km à l'heure. Quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Ok. Selon les auxiliaires de l'islamisation de la France, LFI, etc. C'est un très très bon gendarme. Il n'a pas fait usage de son arme. Cette situation doit satisfaire Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau. 300 mètres, ça fait 6 piscines olympiques. C'est très très long. Ce gendarme est un miraculé. On repense à l'affaire d'Axel Daurier qui a été tué en 2020 par deux arbres après avoir été traîné sur 800 mètres. Il faut que ça cesse. Il n'était pas tout seul. Les collègues doivent tirer dans les pneus dans ce genre de situation. Alors non. Parce que si tu vises les pneus alors que tu as le collègue qui est attaché à la voiture, c'est un coup à ce que le collègue se prenne un coup de douze. Donc non. Tu ne tires pas quand ton collègue est à côté de la voiture. Ok. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion partagée qui est commentée. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501